Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle ne contribue pas à notre bonheur véritable. Les gens veulent se renseigner sur des choses extérieures à eux avant d'essayer de découvrir qui suis-je. Ce n'est que par ce dernier moyen que l'on peut conquérir le bonheur. Chapitre 17 Théorie de la création et réalité du monde Les livres disent beaucoup de choses au sujet de la création. Certains prétendent qu'elle est faite dans un but déterminé, d'autres que c'est le jeu divin, un divertissement. Mais y a-t-il création ? Ce n'est que s'il y a création que nous avons à expliquer comment elle s'est produite. Sans connaître toutes les théories sur le sujet, nous savons que nous existons. Pourquoi ne pas connaître le jeu et à partir de là, voir s'il y a création ou non ? Il n'y a ni dissolution, ni création. Personne n'est asservi et personne ne poursuit des pratiques spirituelles. Il n'y a personne pour désirer la libération et personne pour être libéré. Ceci est la vérité absolue. Cette strophe est dans le second chapitre des Karikas de Gaudapada. Celui qui est établi dans le soi réalise cela par sa connaissance de la réalité. Le soi lui-même apparaît comme le monde des noms et des formes. Cependant, le soi n'agit pas comme s'il était la cause efficiente qui crée, soutient et détruit. Ne demandez pas, mais quelle est la cause de cette confusion du soi qui ne sait pas qu'en vérité, c'est lui qui apparaît en tant que monde ? Au lieu de cela, posez-vous la question, à qui cette confusion arrive-t-elle ? Vous découvrirez qu'aucune confusion de ce genre n'a jamais existé pour le soi. Certains pensent que je suis un interprète de la doctrine Adjata de l'Advaita Vedanta. Mais je n'enseigne pas exclusivement cette théorie. J'approuve aussi celle des autres écoles. La même vérité peut être exprimée de différentes façons, suivant la capacité de compréhension de l'interlocuteur. La doctrine Adjata dit « Rien n'existe en dehors de la réalité unique. Il n'y a ni naissance, ni mort, ni projection, ni retrait, ni chercheur, ni servitude, ni libération. Seule existe une totale unicité. » À celui qui trouve difficile de comprendre cette vérité et demande « Mais comment ignorer ce monde solide que nous voyons autour de nous ? » On lui rappellera l'expérience du rêve en lui disant « Tout ce que vous voyez dépend uniquement de l'agent de la vision. En dehors de cet agent, rien n'est vu. » C'est la Drishti-Shrishti-Vada. C'est l'argument selon lequel nous créons d'abord, à partir de notre esprit, et voyons ensuite ce que l'esprit a créé. Certains ne peuvent même pas comprendre cela et raisonnent ainsi. L'expérience du rêve est courte, tandis que le monde existe toujours. L'expérience onirique et personnelle est limitée, tandis que le monde est vu et perçu non seulement par moi, mais par un grand nombre de personnes. Comment peut-on dire qu'un tel monde est non-existant ? Quand les gens raisonnent de cette façon, on peut leur proposer la théorie Shrishhti-Drishti. Par exemple, « Dieu a d'abord créé telle et telle chose à partir de tel et tel élément, et ensuite, quelque chose d'autre a été créé, et ainsi de suite. » Cela va suffire à contenter cette catégorie d'interlocuteurs. Autrement, leur esprit n'est pas satisfait, et ils se demandent « Mais comment toute la géographie, toutes les cartes, toutes les sciences, les étoiles, les planètes et les lois qui les gouvernent, et les relient entre elles, toute la connaissance accumulée par l'homme, comment tout cela pourrait être intégralement faux ? » À cela, il vaut mieux dire « Oui, Dieu a créé tout ce que vous voyez. » Alors certes, vous pourriez objecter que cela est faux et qu'une seule doctrine peut être juste. Mais toutes ces théories n'ont qu'une utilité. c'est d'être adaptée aux capacités de compréhension du débutant. L'absolu ne peut être qu'un. Le Vedanta dit que le cosmos apparaît d'un seul coup, en même temps que celui qui le voit, et qu'il n'y a pas de processus détaillé de création. On appelle cela « Yugapath Shristi » la création instantanée. Cela ressemble aux créations du rêve où le rêveur surgit en même temps que les objets perçus. Certains ne sont pas satisfaits par cette réponse parce qu'ils sont profondément attachés à la connaissance objective. Ils essaient de comprendre comment il peut y avoir création subite. Leur argument est qu'il n'y a pas d'effet sans cause. En bref, ils veulent une explication du monde telle qu'ils le voient autour d'eux. C'est alors que les Écritures essayent de satisfaire leur curiosité par des théories de la création. Ces théories traitent de Krama Shristi la création en succession. Mais le chercheur véritable n'est satisfait qu'avec « Yugapath Shristi » la création instantanée. Vous voulez savoir quel est le but de la création ? Il est de donner naissance à cette question. Cherchez la réponse à cette question et demeurez définitivement dans la source suprême et primordiale de tout. Qui est le soi ? L'investigation se résoudra dans une quête du soi et n'aboutira que lorsque tout ce qui est non-soi aura été tamisé et le soi réalisé dans toute sa pureté et sa splendeur. Il y a un grand nombre de théories de la création. Elles se déploient toutes vers l'extérieur. Elles sont sans limite parce que l'espace et le temps n'ont pas de limite. Mais elles n'existent pas ailleurs que dans l'esprit. Si vous comprenez l'esprit, l'espace et le temps sont transcendés et le soi est réalisé. Pour notre propre satisfaction, il peut y avoir des explications scientifiques ou logiques à la création. Mais qu'en est-il en fin de compte ? De telles explications entrent dans la catégorie de Krama Shristi, la création graduelle. D'un autre côté, Drishti Shristi, la création simultanée et Yugapata Shristi, la création instantanée. Sans quelqu'un pour voir, aucun objet n'est vu. Trouvez celui qui voit. En lui est comprise toute la création. Pourquoi observer ce qui est extérieur et poursuivre sans cesse l'explication de phénomènes qui sont sans fin ? Des voyants différents ont vu différents aspects de la vérité, à différentes époques, et chacun a rendu compte de ce qu'il a vu. Pourquoi vous inquiéter à propos de contradictions dans les Écritures ? L'objectif essentiel des Vedas est de nous enseigner la nature de l'atman impérissable et de nous montrer que nous sommes en réalité cela. Tout le reste, considérez-le comme Arta Vada, des arguments auxiliaires ou des commentaires destinés aux ignorants qui cherchent à remonter à l'origine des choses. Encore une fois, où êtes-vous maintenant que vous posez la question de la création du monde ? Êtes-vous dans le monde ou le monde est-il à l'intérieur de vous ? Vous reconnaissez que le monde n'est pas perçu dans votre sommeil et pourtant, vous ne pouvez pas nier votre existence à ce moment-là. Le monde apparaît dès que vous vous éveillez. Où est-il donc dans ces conditions ? Le monde est manifestement votre pensée. Les pensées sont vos projections. D'abord, le « je » est créé. Puis, le monde. Le monde est créé par le « je » qui lui-même s'élève à partir du « soi ». L'énigme de la création du monde est résolue à l'instant où vous résolvez celle de la création du « je ». C'est pourquoi je vous encourage à trouver votre « soi ». Encore une fois, est-ce que le monde vient vous demander pourquoi est-ce que j'existe ? Comment ai-je été créé ? C'est vous qui posez la question. Celui qui pose la question doit à tout prix établir quelle est la relation entre le monde et lui-même. Il lui faut admettre que le monde est sa propre imagination. Qui l'imagine ? Laissez-le trouver le « je » et ensuite le « soi ». En outre, toutes les explications scientifiques, aussi bien que théologiques, ne s'harmonisent pas entre elles. La grande variété de ces théories montre à l'évidence qu'il est sans intérêt de rechercher ce genre d'explications, qui ne sont que purement mentales ou intellectuelles et rien d'autre. En outre, elles sont toutes vraies selon le point de vue de chaque individu. Dans l'état de réalisation, il n'y a pas de création. Quand on voit le monde, on ne se voit pas soi-même. Quand on voit le « soi », on ne voit pas le monde. Comprenez le « soi » et réalisez qu'il n'y a jamais eu de création. La phrase préférée de Sri Shankaracharya était « Brahman est réel. Le monde est illusion. » D'autres disent « Le monde est une réalité. » Sachez que ces deux déclarations sont vraies. Elles se réfèrent à des stades de développement différents et partent de différents points de vue. L'aspirant part du postulat que ce qui existe, existe en permanence. En fin de compte, le chercheur atteint le « soi » et se rend compte que ce qui prévaut, c'est l'unité. Ce qui était jusque-là rejeté comme irréel se trouve faire partie de l'unité. Quand on s'absorbe dans la réalité, le monde aussi est réel. Il n'y a que l'être dans la réalisation du « soi » et rien d'autre que l'être. Ceci dit, Shankara a été critiqué pour ses opinions sur Maya sans avoir été compris. Il a dit que Il ne s'est pas arrêté au second énoncé car le troisième explique les deux premiers. Cela signifie que l'univers est réel si on le perçoit en tant que « soi ». Dans ces conditions, Maya, l'illusion et la réalité sont une seule et même chose. Mais au niveau du chercheur spirituel que vous êtes, vous ne pouvez que dire « le monde est une illusion » et rien d'autre. Quand un homme, oubliant qu'il est le brahman réel, permanent et omniprésent, se perd dans l'illusion qu'il est un corps, dans un univers rempli de corps impermanents et qu'il persiste dans ce fantasme, il faut lui rappeler que le monde est une illusion, fruit de l'imagination. Pourquoi ? Parce que sa vision, oublieuse de son propre soi, repose sur un univers extérieur et matériel. Elle ne va s'intérioriser en introspection que si vous lui faites comprendre que l'ensemble du monde matériel est illusoire. Quand il l'aura réalisé, une seule fois, son propre soi, il saura qu'il n'y a rien d'autre que son propre soi et regardera l'univers entier comme brahman. Il n'y a pas d'univers sans le soi. Aussi longtemps qu'un être humain ne voit pas le soi qui est l'origine de tout, mais considère le monde extérieur comme seul, réel et permanent, il faut lui répéter que cet univers extérieur est une illusion. Vous n'y pouvez rien. Prenez un journal. Nous voyons seulement ce qui est écrit et pas le papier sur lequel le texte est imprimé. Pourtant, le papier, imprimé ou non, est là. À ceux qui considèrent ce qui est écrit comme la seule réalité, il faut dire qu'en fait, ce n'est qu'une illusion, une imagination qui prend appui sur le papier. L'homme sage tiendra le papier et ce qui est imprimé comme une seule est même chose. Il en est de même pour Brahman et l'univers. De même que le feu est obscurci par la fumée, la lumière éclatante de la conscience est obscurci par l'agrégat des noms et des formes que l'on appelle le monde. Quand, par compassion de la grâce divine, l'esprit devient clair, l'essence du monde est reconnue pour être non pas les formes illusoires mais seulement la réalité. Seuls ceux dont l'esprit n'est plus sous l'emprise perverse de Maya, ayant abandonné toute connaissance mondaine et n'y étant plus attachés, ont atteint la connaissance de la réalité suprême, lumineuse en soi et connaissent la signification exacte de la phrase « le monde est réel ». Si la nature de notre conception du monde s'est confondue avec la connaissance véritable, alors ce monde composé des cinq éléments sera réel, étant la réalité suprême qui est la nature de la connaissance. L'état originel de ce monde vide, déconcertant et rempli d'une multitude de noms et de formes est pure félicité et un comme l'est le jeune d'œuf d'un pan pourtant multicolore. Connaissez cette vérité en demeurant dans l'état du soi. Vous n'avez pas d'autre alternative que de reconnaître le monde comme imaginaire si vous recherchez la vérité et rien que la vérité. Pourquoi ? Pour la simple raison que tant que vous n'aurez pas abandonné l'idée que le monde est réel, vous serez toujours à sa recherche. Si vous prenez l'apparence pour la réalité, vous ne connaîtrez jamais la véritable réalité, alors que pourtant cette réalité seule existe. Ce point est illustré par l'analogie du serpent et de la corde. Vous pouvez avoir l'illusion qu'un bout de corde est un serpent. Tant que vous pensez que la corde est un serpent, vous ne pouvez pas voir la corde en tant que telle. Le serpent illusoire, non existant, devient pour vous une réalité, tandis que c'est la corde qui paraît entièrement non existante. Certains me disent qu'il est facile d'accepter à titre provisoire que le monde n'est pas la réalité ultime, mais qu'il leur est beaucoup plus difficile d'être convaincu qu'il est entièrement imaginaire. Et pourtant, votre monde onirique n'est-il pas réel pendant tout le temps où vous rêvez ? Aussi longtemps que vous rêvez, tout ce que vous voyez et ressentez paraît réel. Mais il n'y a pas de mal à avoir le sens de la réalité que vous avez en rêve. Il vous est parfaitement possible de rêver à des choses impossibles comme, par exemple, d'avoir une conversation agréable avec une personne décédée. Parfois, vous avez un moment de doute dans votre rêve et vous vous dites « Mais cette personne n'est-elle pas morte ? » Cependant, d'une façon ou d'une autre, votre esprit accepte la vision onirique et dans la perspective du rêve, la personne est tenue pour vivante. En d'autres mots, le rêve en tant que tel ne vous permet pas de douter de sa réalité. Il en est de même dans l'état de veille. Vous êtes incapables de douter de la réalité du monde que vous voyez autour de vous. Comment voulez-vous que l'esprit, qui a créé le monde, accepte son caractère imaginaire ? C'est cela le sens de la comparaison entre le monde de l'état de rêve et celui de l'état de veille. Tous les deux sont une création de l'esprit et dans chacun des cas, ce dernier est incapable de refuser d'admettre leur réalité. Pendant qu'il rêve, l'esprit ne peut pas refuser d'admettre la réalité du monde du rêve et pendant qu'il est éveillé, il ne peut qu'admettre celle du monde de l'éveil. Si au contraire, vous retirez complètement votre esprit du monde et que vous le dirigez vers l'intérieur et y demeurez, c'est-à-dire si vous êtes toujours conscient du soi qui est la base sous-jacente à toutes les expériences des sens, vous allez vous rendre compte que le monde dont vous étiez conscient jusque-là est aussi imaginaire que le monde dans lequel vous viviez dans votre rêve. Tout ce que vous dites à propos des incohérences de l'univers du rêve, vous le dites maintenant que vous êtes éveillé. Quand vous rêviez, le rêve était un tout parfaitement intégré. C'est-à-dire que si vous avez soif en rêve, l'acte illusoire de boire une eau illusoire va étancher votre soif illusoire. Mais tant que vous ne vous êtes pas aperçu qu'il s'agissait d'un rêve, tout vous paraît réel et pas du tout imaginaire. Il en est de même à l'état de veille. Les sensations que vous éprouvez sont coordonnées de telle façon qu'elles vous donnent l'impression d'un univers réel. Si, au contraire, le monde existe en soi, ce que vous voulez dire par son objectivité, qu'est-ce qui empêche le monde de se manifester à vous pendant le sommeil ? Vous ne dites pas que vous n'existez pas pendant votre sommeil. Est-il nécessaire de faire appel au témoignage des autres pour vous prouver l'existence du monde pendant votre sommeil ? Pourquoi rechercher leur témoignage maintenant ? Les autres peuvent vous dire qu'ils ont vu le monde seulement quand vous-même êtes à l'état de veille. En ce qui concerne votre propre existence, c'est différent. À votre réveil, vous dites souvent que vous avez bien dormi et de cette façon vous êtes conscient de votre existence dans le sommeil le plus profond, alors que vous n'avez pas, dans ce cas, la moindre notion de l'existence du monde. Et même maintenant que vous êtes à l'état de veille, est-ce le monde qui dit « je suis réel » ou est-ce vous ? Bien sûr, c'est vous. Mais alors, ce monde dont vous dites qu'il est réel vous tourne en ridicule puisqu'il cherche à vous faire prouver sa réalité alors que vous êtes ignorant de la vôtre. Vous voulez absolument que d'une manière ou d'une autre ce monde soit réel. Quelle est la marque de la réalité ? Cela seul est réel qui existe de lui-même, se révèle de lui-même et est éternel et immuable. Est-ce que le monde existe de lui-même ? L'a-t-on jamais vu sans l'aide de l'esprit ? Dans le sommeil, il n'y a ni esprit ni monde. Quand vous êtes à l'état de veille, il y a l'esprit et il y a le monde. Que signifie cette concomitance invariable ? Vous connaissez le principe logique d'induction qui est une des bases importantes de l'investigation scientifique. Pourquoi ne pas décider de la question de la réalité du monde à la lumière de ce principe logique ? Vous pouvez dire à propos de vous-même « j'existe ». C'est-à-dire que votre existence n'est pas en fait isolée, mais une existence dont vous êtes conscient. En vérité, l'existence est identique à la conscience. La conscience est toujours conscience du soi. Si vous êtes conscient de quoi que ce soit, vous êtes en premier lieu conscient de vous-même. Une existence sans conscience de soi est une contradiction dans les termes. Ce n'est pas une existence. C'est simplement une existence attribuée, tandis que la véritable existence, le sat, n'est pas un attribut, c'est la substance même, c'est la réalité. C'est pourquoi la réalité est être et conscience et jamais l'un sans l'autre. Le monde n'existe pas par lui-même et n'est pas conscient de son existence. Comment pouvez-vous dire d'un tel monde qu'il est réel ? Et quelle est la nature profonde du monde ? Il est en perpétuel changement, c'est un flux continu, ininterrompu. Un monde dépendant, sans conscience de soi, en perpétuel changement, ne peut être réel. Nous voyons beaucoup de choses sur un écran de cinéma. Pourtant, ce n'est pas réel. Rien n'est réel à part l'écran. De la même façon, rien, dans l'état de veille, n'est autre chose qu'un substratum. la connaissance du monde et la connaissance du connaisseur du monde. Tout cela disparaît dans le sommeil. Alors certains se demandent pourquoi nous ne voyons que permanence et immuabilité dans le monde. On voit cela à cause de présupposés faux. Quand quelqu'un dit qu'il a pris deux fois un bain dans la même rivière, il se trompe, car la deuxième fois qu'il s'est baigné, la rivière n'était plus la même. En regardant la flamme d'une bougie, un homme dira qu'il voit la même flamme, mais pourtant cette flamme change à chaque instant. L'état de veille est identique. Ce qui a une apparence immuable le doit à une erreur de perception. Et cette erreur se situe du côté du connaisseur, de l'observateur. Le connaisseur apparaît à cause de la perception trompeuse. En fait, le connaisseur et ses perceptions erronées apparaissent simultanément et une fois atteinte la connaissance du soi, ils disparaissent simultanément. Si vous vous demandez d'où viennent le connaisseur et ses perceptions erronées, cherchez qui est celui qui pose cette question. Trouvez quel est le jeu qui a tous ses doutes à résoudre. C'est exactement comme dans le rêve qui est une fausse connaissance, le connaisseur et le connu apparaissent en même temps. Dans l'état de veille, le même processus est à l'œuvre. Dans les deux cas, en connaissant le jeu, vous connaissez tout et il n'y a plus rien à connaître. Dans le sommeil profond, il n'y a ni connaisseur, ni connaissance, ni connu. De la même manière, ils cesseront d'exister à l'instant même où vous connaîtrez, par expérience, le véritable jeu. Tous les événements que vous voyez apparaître dans l'état de veille n'arrivent qu'au connaisseur seulement et comme le connaisseur n'a pas d'existence propre, rien, en fait, ne se produit. Ce n'est que la lumière réfléchie de Tchit, la conscience, qui fait croire au jeu qu'il est différent des autres. Cette lumière réfléchie de Tchit fait aussi que le jeu crée des objets. Mais pour que ce reflet existe, il faut qu'il y ait une surface de réflexion. En réalisant le soi, vous trouverez que le reflet et la surface de réflexion n'ont aucune existence, mais que toutes les deux sont une seule et même conscience. C'est le monde qui exige un emplacement pour exister et de la lumière pour se rendre perceptible. Les deux apparaissent simultanément. Par conséquent, l'existence physique et la perception reposent sur la lumière de l'esprit qui est réfléchie à partir du soi. Une image de cinéma est rendue visible par une lumière réfléchie et cela seulement dans l'obscurité. De même, les images du monde ne sont perceptibles qu'à la lumière du soi, réfléchie dans l'obscurité de l'ignorance. Le monde ne peut être vu ni dans l'obscurité totale de l'ignorance, comme dans le sommeil profond, ni dans la lumière totale du soi, comme dans la réalisation du soi, ou samadhi. de l'ignorance. Sous-titrage 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 Sous-titrage